Musique Tout ça pour dire qu'au lieu de vous apprendre la liste intégrale des oeuvres majeures du courant musical asiatique du XIIe siècle, on va parler Home Studio ! Musique Oh, pas la voulue toi ! Musique Musique Bon, vu que tu t'as reposé, tu vas pouvoir suivre mon cours ! Ah ouais ! De toi, bienvenue ! Leçon ! Home Studio, putain ! Bah c'est ce que j'ai dit ! Alors avant de s'attaquer au sujet, on va faire un peu d'histoire. Tout commence à la préhistoire ! Non ! Voilà c'est mieux, la dernière fois j'ai vite fait évoqué le fait que le son c'était cher ! Parlons rapidement de la période entre les années 60 et 80 ! A cette époque, pour enregistrer du son, il n'y a pas 50 façons ! Tu vas en studio et durant cette période, Jean Agerson, il ne travaille pas sur un ordi ! Lui, il utilise des bandes magnétiques et ce truc coûte super cher ! De plus, il a besoin d'une console, un studio avec une acoustique travaillée et surtout, en face, il y a des musiciens expérimentés ! Parce que le coup du « on l'a refait à l'infini » à l'époque, non ! C'est mort ! Pfff ! Merde ! Et 20 balles qui l'utilisent 10 minutes son speech ! Tenu ! Les années 80 voient l'arrivée avec le Porta Studio 144 de Tascam ! Le quoi ? Des premiers enregistreurs à cassettes ! Et qui dit cassettes, dit ouverture au grand public ! Enfin, grand public, grand public ! On parle d'une bestiole à 1200$ tout de même ! Mais du coup, sauf la possibilité à Jean en homme d'enregistrer lui-même ses musiques, ses voix, ses bruitages... Bref, vous saisissez l'idée, c'est à ce moment-là que sont apparus les premiers homme-studio. Vous attendez à un commentaire ? On va faire un saut de 20 ans et se concentrer sur la puissance informatique... Oh, celle-là de puissance ! ...de l'époque ! Qui va permettre à n'importe qui de pouvoir travailler images et sons sur son ordinateur personnel à l'aide de logiciels. Et autant, au début, c'était pas tellement pensé pour un néophyte et clairement des cinéoprofessionnels... Mais alors de nos jours, entre les interfaces, les raccourcis, les plugins, les tutos et l'accessibilité générale des softs... ...tout le monde peut facilement s'y mettre. Qu'est-ce que c'est là ? Quelqu'un sait le chrono ? Mais du coup, c'est quoi homme-studio ? Pfff ! Jusé toi ! Si on simplifie au maximum et qu'on schématise le principe, on se retrouve avec la configuration suivante... ...micro, instrument, carte son, ordinateur et monitoring. Alors on va détailler point par point pour que Jackie comprenne... Pour que Jackie... ...con... Quoi ? Concernant la manière d'enregistrer un instrument ou de récupérer le signal d'un micro, je vous renvoie à l'épisode précédent. Parce que vous êtes bien mignons hein, mais je vais pas me répéter... Autopromo ! Check ! Donc là, vous avez un câble dans les mains. Et c'est là que notre carte son intervient. Son travail, c'est de récupérer les signaux, les amplifier, les convertir en données numériques... ...et les envoyer vers un système informatique. Et là, je suis censé me comprendre. Ah bah y'a pas à dire hein, l'éducation nationale c'est drôlement impressionnant. Par contre, comme je vais commencer à parler d'ordi... Quand t'es pas habitué, wouah, enculé ! Certains d'entre vous pourraient me dire... Ouais, tu peux parler de micro USB ! Et je vous répondrai que cette invention du shétan... ...n'aurait jamais dû exister et que l'explication viendra pour plus tard ! Cheezing d'un prochain épisode... Check ! L'ordinateur sert de station de travail. Il est conseillé de favoriser la mémoire vive et le processeur pour ce genre d'utilisation. Pour que vos bécanes deviennent ce que l'on appelle une Digital Audio Workstation, motherfucker ! Vous aurez besoin généralement d'un logiciel de traitement audio, de différents plugins et de banque de son. Et à ce stade là, la question que vous devriez vous poser c'est... On reste combien de pourcents de batterie ? Comment on entend tout ça ? Alors on va plutôt se poser la question suivante... Quel est le chemin que parcourt le son dans tout ce bordel ? On en prend pour les deux du fond, le signal part de votre instrument slash micro, il rentre dans la carte son, est numérisé, atterrit dans votre logiciel où il est traité, et ensuite renvoyé vers la carte son. Il ne vous reste plus qu'à connecter un système de diffusion à la sortie de votre carte, et vous pouvez entendre. Alors si je comprends bien, on a juste besoin de brancher un casque et des enceintes sur la carte son. Ouais. Et vous ne pouviez pas dire ça au lieu de faire un détour de trois kilomètres ? Déjà je t'emmerde, je fais ce que je veux, et sinon ça fait moins de dix minutes. De quoi ? J'ai perdu la balle. Tchè ! Putain mais comment il a fait pour entendre à l'autre bout de la pièce ? Ha ! T'as encore beaucoup de choses à apprendre sur le son. Sous-titrage ST' 501